qu'est ce que tu veux nous donner de beau tu montres anson tu bouges tu viens pas sur ma partie là tu m'attaques ou j'ai perdu ou j'ai perdu ou j'ai pas perdu bon 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 alors nous avons tué 600 infanterie nous avons perdu 100 infanterie et 10 motorisés 550 points on a gagné enfin le truc de démocratie le premier profil de démocratie qui sont les politiciens engagés et donc on va avoir 40% bon là on a trouvé hydroponite i speak machine gun ça me convient parfaitement et notre modèle de apc donc le troupe carrière bon 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 je vais aujourd'hui je j'ai envie de vous montrer hier on a vu les les politiques cal power points nous allons d'ailleurs elle est vérifiée cette fois ci si c'est bien exact que j'avais dit hier donc on avait des pépés ici 5 plus 7 ça fait 12 qu'on multiplie maintenant par 22% ça nous fait normalement 3 5 plus 7 12 12 fois 22 ça nous fait 2.4 à 2.6 et quelques 2.6 8 2.7 2 quelque chose comme ça donc on a rendu vers le haut on a bien 3 pépés et bien on va étudier maintenant les pourquoi on étudie les pépés on va étudier les bp pourquoi pas 1 157 bp ça vient d'où sont 57 bp bon le small bureaucratie ça est ce qui nous donne 75 de bonus il n'y a pas besoin de l'expliquer un gosse de 10 ans va comprendre sans aucune difficulté voilà donc on n'a pas beaucoup de bureaux donc on n'a pas beaucoup de papier qui se promène partout on ne perd pas on ne perd pas de disons de documents secrets par exemple derrière des abribus ou des conneries pareil donc voilà nos points bureaucratiques nous avons 157 d'où est-ce qu'ils viennent les points bureaucratiques on va aller voir ça normalement ils viennent de deux bâtiments que nous avons actuellement c'est celui ci le bureaucratique bureaucratique bureaucrat office et notre ici notre high command all right donc on voit 70 et 56 bien mais si je regarde ici dedans nous voyons que nous avons que normalement 50 bp et il nous en donne 70 je vous donne tout de suite la réponse et 40% ok même chose pour lui normalement il nous en donne 40 et il nous en donne effectivement 40 % en plus ça fait 56 all right bon c'est pas difficile nos 40 % où est-ce qu'on les a été les toucher on est on est on est on les a touché ici dans la bureaucratie gouvernement me donne 40 % de points bonus bureaucratiques donc ça agit sur les assets mais on vient de voir que nos assets nous en donnent combien nous en donne 56 et 70 ça fait 126 ok 126 on regarde ici j'en ai combien j'en ai 157 donc il y en a 31 qui se promènent dans la nature on sait pas très bien où d'accord mais ils sont ici normalement dans la zone vous allez il va falloir faire le tour de toutes les zones si vous en avez plusieurs vous allez dans la zone et vous voyez si je n'ai qu'une zone donc automatiquement j'ai le détail ici en dessous de tout ce qui se passe et voilà nous voyons ici que par exemple l'économie privée a donné aux entreprises privées qui sont dans ma ville 25 crédits nous avons reçu 16 crédits avec notre imposing service tax nous allons pouvoir nous vendre c'est nous avons vu ça dans nos dans notre trésorerie c'est la seule chose qu'on touche de pognon de notre ville pour le moment c'est ce petit crédit là ensuite nous gagnons également 77 ip de la même manière je sais pas où ils sont mais ils sont les voilà à nous on reçoit du public nous avons une industrie lourde qui nous donne des ip et nous avons également je ne pense pas qu'il y ait autre chose et vous voyez collecter 31 bp avec le service taxe également 126 que nous avions avec nos assets nos bâtiments plus 31 ça fait 157 le compte est bon 157 voilà produce 157 voilà c'était pas plus compliqué que ça ça n'a pris que quelques petites minutes all right les ip on regarde des ip tant qu'on y est puisqu'on est là les ip pour le moment je touche des ip 56 ici industrial point boum 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 56 et 22 ça me fait 78 est ce que j'ai un bonus fits en bonus est ce que j'ai un bonus je n'ai pas de bonus d'accord aucun bonus à ce niveau là donc 22 et 56 c'est ça 78 ça 22 et 56 78 mais on peut pas le voir là pardon excusez moi c'était dans la zone 22 et 56 je sais plus ip non c'est pas là qu'on va le voir on va le voir ici dans management asset expend nous voyons nos ip nous avons une zone consommation de 125 ça c'est je ne sais dire c'était ceci qui était fini et nous voyons que nous produisons 155 155 c'est quoi c'est les 56 de l'industrie 1 et c'est les 22 de la light industry et vous voyez que ça fait 78 1 et service taxe de nous on peut le voir là également le service taxe a contribué à 77 points industriels c'est celui que nous voyons dans d'autres détails de zone est ce que nous pouvons voir également les bp on les voit pas la banque donc tout ça on peut pas le voir là dedans voilà et donc en passant votre petite souris vous pouvez voir exactement tout ce que vous touchez parfait donc on a trouvé les ip les bp et les pp et les belles pp et tout ça c'est fini zoom terminé on a fini avec tout ce que j'avais besoin de vous expliquer au niveau des points les points généraux quoi les points en gros il nous mais on peut pas le voir maintenant ça va être la technologie les pour ma fitz bonus cette histoire ici de de recherche bonus là malheureusement j'ai pas beaucoup j'ai pas fort compris ça nous dit que ça augmente les bonus points donc de nouveau ici il faut ouvrir il va normalement me donner la racine carré si tu vois il me redit voilà il me dit increase the speed donc on voit ici 276 moins 15 ça fait 261 on prend la calculette 261 racine carré s'il vous plaît ça nous fait 16.5 et on voit bien qu'ici c'est effectivement 16 16.1 donc c'est 16% donc de nouveau ici c'est le texte n'est pas correct il y a une erreur dedans c'est la racine donc les points bonus recherche c'est comme les points bonus political c'est comme tout est point bonus c'est la racine carré qui est ajouté au bonus pur et bien puisque nous sommes ici je voudrais vous expliquer exactement les mécaniques qui entrent en jeu dans la puissance du moteur et vos déplacements j'avais dit à quelques tours en arrière peut-être à la première ou la deuxième vidéo je sais plus exactement pas la première un petit peu après que si vous avez votre power qui est équivalent au weight donc la puissance du moteur est équivalente au poids ben ça va c'est vous êtes dans le bon ok effectivement c'est c'est juste mais c'est pas précis et parfois vous allez avoir besoin d'un petit peu plus de précision pour savoir quel type par exemple de moteur mettre ou quel type de châssis vous allez mettre un de blindage puis sur le canon vous allez quand même le calculer un petit peu par rapport à ce que vous avez en face bon comment ça marche et bien effectivement si vous avez un moteur qui a une puissance équivalente à 90% au minimum de votre poids donc si j'ai un power qui fait 270 par exemple et que j'ai un poids de 300 ou que pour autre autrement dire que j'ai un design d'engine de 90 ici au lieu de 84 et bien j'aurai que 270 et bien il n'y a rien qui va se passer par contre si je suis inférieur à 90% et par tranche de 10% inférieure je vais perdre 10% donc si je suis à 4 entre 80 et 90 pour 80 et 89% de ratio entre ceci et ça donc effectivement je suis dans le cas ici je n'ai que 84 je suis entre 80 et 90 je vais perdre 10% de mouvement si je suis entre 70 et 79 je vais perdre 20 si je suis entre 60 et 69 je vais perdre 30 etc etc vous descendez 10 en dessous de 90 vous perdez 10 de mouvement vous descendez encore 20 vous perdrez 20 de mouvement 30 de mouvement 40 de mouvement et ça jusqu'à 20% de puissance de votre moteur et si vous n'avez donc que 20% inférieur pardon à 20% du poids donc si je n'ai que 20% inférieur au poids donc si je n'ai que 20 donc 1 5e de 300 si je n'ai qu'à que soit 59 de power pour mon poids 300 et bien lui bouge plus c'est fini il bloque terminé ok immobile bon maintenant on a vu le truc à l'envers pour descendre dites vous bien attention que vous démarrez à 90 c'est pour une taille jusque 5 y compris ça c'est 4 de size voilà vous avez la size ici le light tank c'est 4 c'est 5 oui c'est simple light donc ça équivaut également ce que je viens de pour le jusqu'au light tank à partir du moment où vous passez au medium tank qui est la taille supérieure où vous êtes entre 6 et 7 ok de size pour y voir ça aussi ça va dépendre un petit peu de de ce que vous allez mettre dessus et donc du type d'unité si vous êtes entre 6 et 7 y compris ça va vous donner non plus on va pas démarrer à 90 on va démarrer à 100 il faudra sans 100 300 300 si vous êtes au dessus que vous prenez donc le hivitant par exemple de 8 9 à ce moment là vous allez démarrer à 110 pour cent si vous êtes avec le tank moniteur lui c'est le plus gros que vous puissiez avoir celle de taille 10 et bien cette taille 10 il va falloir de nouveau 10% en plus et donc au lieu de 110 vous allez monter à 100 il va vous falloir 120 pour cent pour ne pas avoir de pertes ok et si vous descendez à 110 vous allez perdre 10% et puis etc 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 donc ça vous avez bien compris la différence 90 pour cent pour les petites tailles maximum vous rajouter 10% toutes les deux tailles supplémentaires voilà ok maintenant on va prendre et j'ai envie de gagner du déplacement ok donc je voudrais un moteur plus puissant que le poids et bien à ce moment là vous allez devoir partir on va de nouveau travailler avec les petites petites tailles puisque la règle des 10% supplémentaires par taille ben vous l'appliquerait là aussi et là par contre c'est plus de 90 pour ça va être entre 90 et 119 vous n'avez pas de gains par contre à partir de 120 mais pas de 120 à 130 de 120 à 160 pour cent de supplément de power par rapport au poids vous allez gagner 5% de déplacement ce qui veut dire que si vous allez sur une route qui coûte 10 ap et bien vous allez gagner un demi ap par hexagone donc si vous devez faire vous allez utiliser vos 100 ap ok vous avez besoin d'utiliser vos 100 ap mais au lieu d'utiliser 100 ap pour faire 10 cases de déplacement sur la route ben vous n'en utiliserez que 95 mais vous pourrez même pas faire 11 cases vous ne pourrez en faire toujours que 10 parce qu'il vous faut 10 ap pour traverser une case supplémentaire ou 10 ap pour tirer au canon bien entendu et donc vos cinq ap ils servent à rien à moi bien entendu que vous ayez un bonus mobilité etc etc enfin soit c'est pas grave mais donc on passe donc de 90 jusqu'à 120 120 à 160 donc c'est 120 à 159 effectivement et de 160 à 210 ensuite pour gagner 10% et ensuite de 210 à 270 pour gagner 15% et au delà de 270 on compte plus c'est le dernier truc qu'on peut avoir vous avez gagné effectivement 20% sur vos déplacements ça peut devenir intéressant effectivement 20% vous allez faire de 15 ans en plus de route ok maintenant le problème on va revenir maintenant ici dans mes organisations disons que je veux augmenter par exemple mon modèle apc pour faire un bonus ok donc là je n'ai pas parlé des 84% de l'engine bon donc attention il y avait une chose qu'il fallait bien se dire c'est que ici actuellement je perds 10 pourquoi parce que je n'ai 84% mais on va partir du principe que vous auriez maintenant 100% ça sera plus facile pour nous calculer maintenant vous aurez à rajouter ça bien entendu on va prendre notre petit apc nous prenons exactement le même même prototype 50 mm de patting nous avons un diesel engine médium ok nous avons normalement 300 pour 300 si j'étais à 100 de base design ok donc ce moteur est parfait pour ce qu'il fait all right je ne gagne rien je ne perds rien ok je suis à 300 engine power il me faut que 90 que 270 je gagne je suis à 90 je suis en inférieur à 120% donc je ne gagne rien ok bon on se dit maintenant je vais prendre un easy diesel engine ok bien mon easy diesel engine il coûte 75 de poids au lieu de 60 donc il me faut maintenant 315 je vais devoir transporter 315 kg admettons que j'ai des kilos ok 315 et j'ai 400 d'engine bon on va faire 400 on va prendre une petite calculette de nouveau c'est toujours sympathique on va prendre 400 et on va diviser par 315 ok ça veut dire que pas oublier les 90 pour l'instant puisque je suis ici on voit que je suis à 127% donc je suis au delà de 120 mais je suis inférieur à 160 donc dans mon design actuel le maximum que je peux avoir en prenant en prenant l'evidier z engine ça va être de gagner 5% je peux pas aller plus haut c'est impossible le moteur maximum c'est celui là je vais gagner 5% donc je me semble coûter 95 ap pour me déplacer de 10 cas sur une route donc absolument aucun par contre vous voyez bien entendu que le prix est de 50% supplémentaire à aux moteurs inférieurs et même chose pour le métal par contre le fioul il est carrément le double de 05 on passe à 1 de fioul ok n'oubliez pas que le fioul vous le consommez pendant le combat également il suffit pas de se déplacer mais chaque route que vous faites vous allez dépenser du fioul donc on a bien vu ici que notre ivy diesel engine n'est absolument pas rentable pour les 5% par contre qu'est ce qui serait intéressant de savoir maintenant est ce que ça serait peut-être intéressant de mettre un light diesel engine puisque là on voit par contre que nous avons de 0,5 à 0,1 donc si vous êtes dans une mais pas énormément de ressources en fioul ben pourquoi ne pas essayer de diminuer votre fioul et donc comment est ce que je vais pouvoir savoir à quel moment je pourrais passer en light diesel engine grâce à mon design de moteur donc puisque le design va modifier votre power mais ça va pas être difficile nous avait un ici il vous dit que vous avez un engine power de 200 on le voit et que votre poids de 285 ça veut dire n'est pas besoin dans cette size aussi mais faut que 90% et donc je vais prendre 285 multiplié par point 9 ça me donne 256,5 donc 257 j'ai besoin de pouvoir un moteur qui me donne 257 de power ok quel est le pourcentage que je vais devoir appliquer à mon moteur de 200 pour qu'il me donne 257 ben là c'est pas très compliqué on divise 57 par 2 et donc ça nous donne 25 et 3 et demi 28 et demi donc 29 donc une fois mettons 29 129% donc je pourrais je sais maintenant que quand j'obtiendrai mon trouble carrière que j'aurai amélioré son fil de test que enfin que je tournerai mes nouveaux prototypes à partir du moment où j'aurai 129 en engine design et bien le prototype donc je vois que j'y arrive le prototype suivant que je créerai sera avec un moteur light qui me fera gagner 5 fois moins de fuel à dépenser et 50% en moins de ressources métal d'IP etc voilà l'avantage de pouvoir calculer correctement le engine power par rapport au poids et donc par rapport à votre engine design voilà moi j'estime que il est absolument inutile coûteux et ça sert à rien en gros généralement ça va pas vous servir beaucoup d'avoir un moteur trop puissant vous pourrez de toute façon avoir que maximum 20 et vous avez vu ce que ça va vous coûter pour monter pour avoir 20% 2,7 fois la puissance du moteur par rapport au poids donc voilà il vous faudra 600 et 200 il vous faudra un power de 810 power de 810 pour gagner 20% à mon trouble carrière voilà bon on va me dire oui mais j'ai mon weapon design ok tu vas monter à 130 140 effectivement mais quand je suis à 130 ben moi je préfère diminuer mon moteur ne rien gagner en ne rien perdre ne rien gagner en déplacement mais gagner cinq fois mon fuel les 50% même là carrément trois fois puisque si tu mets un moteur deux fois plus lourd il va me coûter trois fois plus en en ressources donc moi je préfère avoir trois trois troupes carrière qui n'ont pas de mouvement supplémentaire que d'avoir un seul troupe carrière que la seule chose qui me rapporte c'est d'aller 20% plus vite quoi voilà ok j'ai fini là dessus je pense qu'on a suffisamment papoté sur les mécaniques du jeu nous allons maintenant reprendre un petit peu tout ce que nous devons faire d'autre nous avons un speech on va commencer par un speech voilà nous avons du fist du gouvernement et du commerce nous avons quoi 16 leaders je crois qu'on en a on va regarder un petit peu ce qu'il nous dit vous avez un n'est pas besoin de sortir pour aller compter vos leaders il vous le dit là le parlement peut donc on doit passer de 14 à 16 et la deadline c'est le rang de 23 nous sommes actuellement au rang de 7 ensuite tu me dis quoi bon ça m'intéresse pas trop de gagner plus de je vais dire sincèrement gagner plus de gouvernement je vais de toute façon quand même en perdre un peu gouvernement il n'y a pas trop de monde qui aime bien le gouvernement chez moi ils préfèrent tous j'ai remarqué le commerce et moi le commerce bon ben ça me convient aussi hein il va me donner 40% le commerce de plus dans les entreprises privées donc pour le privé c'est pas un peu mal hein donc le privé va passer on prend ici les fonds privés vous les voyez ici donc les fonds privés ils vont me donner on va prendre exactement pour avoir les trucs voilà les assets privés vont rapport rapport pour le moment chez eux 54 de de crédit et donc ils auront 40% plus ça veut dire qu'ils auront 20 30 36 36 crédit non je raconte encore des conneries de nouveau 40% allez mettons 27 pour 50 et allez ça leur fait 25 crédit en plus qu'ils auront en gros 25 crédit en plus qui vont gagner c'est pas plus mal hein c'est pas plus mal 27 crédit en plus qui vont gagner et moi autrement si je passe dans mon manage je vais dans mon profil effectivement ici donc ici pour le moment on va toucher ça normalement le public industriel ça c'est très intéressant ça c'est vos ip vos points ip qui vont monter de 40% bon brut et si je passais à celui là mais j'aurais quoi j'aurais un bonus de 50% sur le plaisir de mes ouvriers je m'en fous sincèrement je m'en fous quoi je préfère avoir mon commerce qui va monter ici 40% et après j'ai quoi après après j'ai une population happiness aussi qui est de 5 ans je suis comme l'année d'année vous voyez quoi c'est vous voyez là du moment que vous avez déjà vos deux premiers ça c'est rentable ces deux là sont rentables celui là est rentable aussi de le toucher public industriel celui là moins intéressant sincèrement moins intéressant le troisième peut-être vous avez un bonus sur le commerce de 100% alors le bonus sur le commerce c'est à l'intérieur de nouveau c'est pour les les gens et donc à mon avis le commerce c'est parce que je vais là bon c'est ici que je veux aller le commerce je pense que le commerce c'est tout ce qui a à voir là dedans dans l'économie vous voyez ici mais le commerce ça va être pour moi lui donne économie sans doute et les salaires dépensés donc les salaires c'est quoi les salaires vous avez censé vous voyez 170 spending income ça bien vous pouvez les retrouver sans problème ici qu'est ce que c'est les salaires mais les salaires c'est maintenant nous allons prendre notre ici petit bidule nous allons regarder notre trésorerie voilà nous avons salaire c'est quoi les salaires c'est tout simplement les 15 crédits que je donne non pas les 15 crédits c'est le salaire et bonus ce sont les 78 crédits que je donne à mes ouvriers 78 crédits que je donne à mes ouvriers plus les 91 crédits que nous avons ici 91 plus 78 ça fait 169 arrondi vers le haut 169 ça fait 170 donc tout ce que vous donnez aux ouvriers et que vous donnez aux leaders ils vont aller le dépenser les ouvriers vont les dépenser dans la zone à laquelle ils sont les leaders eux ils vont le dépenser dans toutes les zones que vous avez ok donc les voilà le 91 crédit si y compris les soldats généralement les soldats ils vont le dépenser dans l'endroit où ils se trouvent les commandants vont les dépenser dans la zone où ils se trouvent par contre tous les autres normalement ils peuvent dépenser un peu n'importe où à ce que j'ai lu dans le manuel les leaders normalement mais bon là vous retrouvez donc le pognon vous donnez à vos ouvriers il va retourner de toutes sortes d'une manière ou d'une autre à 100% à l'intérieur de votre de l'économie privée par contre quand vous le donnez directement moi je file tout de suite ici je donne quoi je donne investissement given 15 crédits tu vois budgétés given 15 crédits parce que si je dépasse ici c'est quoi budgétés given budgétés c'est ce que moi j'ai prévu j'ai dit je te donne 15 mais si j'ai plus que 0 je vais pas donner 15 donc un investissement given sera 0 ok mais donc les 15 que je donne ici par contre me donne un point de population happiness ok bon si j'ai pas besoin de ce point là je n'ai pas besoin d'en donner ici si j'augmente de 15 bêtement mes salaires ils vont retourner de toute façon à l'intérieur de la de la zone ok donc pour les privés pour eux acheter leur pour qu'ils puissent acheter le ben ici la prochaine surveillance station ou le casino qui venait de créer avant voilà comment ça tourne à l'intérieur de toute cette histoire ok et donc si vous n'avez pas besoin de haït ben que vous avez une population correcte n'est pas la peine d'investir dans les fonds privés donner plutôt plus de fric à vos leaders et à vos soldats par exemple ou à vos ouvriers même n'importe c'est la même chose vos ouvriers eux vont gagner un truc n'est pas si vous êtes à 100 aït ou en du moment où vous avez l'irri aït ok ça va donner un bonus pour la loyauté la bonus pour diminuer également tout ce qui s'appelle danger ou d'aider des adresse etc ok il faut que vous aide à l'irri aït arrêtez de donner du pognon pour gagner des points ici donnez-le directement à vos ouvriers ou s'ils sont pas assez haut et s'ils sont suffisamment haut ne les donnez pas n'augmentez pas vos ouvriers augmenter tout simplement vos leaders vos leaders vont vous rapporter toute façon leur relation va vous donner beaucoup plus que ce que ne va vous rapporter un ouvrier hyper heureux ou une population hyper heureuse voilà voilà vous savez de nouveau tout sur les mécanismes de shadow empire je fais quand même le pari où il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savait pas ça même si jouer souvent je les intéressais pas ça c'est autre chose et ils auraient tout à fait raison parce que ça sert à rien de savoir tout ça mais quand même moi j'aime bien quand je joue à quelque chose j'aime bien comprendre ce que je fais donc on a tout vu on a vu les bp on a vu les pépés on a vu les grosses pépés les petites pépés on a vu on a vu on a vu on a vu il y a que la recherche que je pourrais pas pour le moment pas dire comment ça marche parce que je ne le sais pas exactement je vais rechercher je n'ai pas encore trouvé nulle part de réponse nous avons vu nos bp nos ip on a vu donc tout ce qui était les ressources etc etc donc nous pouvons continuer notre partie nous allons démarrer avec des dix pas ici qu'est ce que nous avons nous avons une colonne de marchands qui est assiégé qui est sous pression qui est harcelé par par quoi par quoi par quoi par des raideurs des attaques de raideurs qui proviennent de white state ils voudraient bien rentrer chez nous et nous donner 200 crédits mais ils sont occupés par contre le président nous a un petit message radio qu'on a reçu de lui pour nous dire nous faire bien comprendre que nous ne devons pas les laisser pénétrer sur notre territoire et c'est leur c'est leur bétail enfin c'est pas leur bétail c'est à eux à voler tout ce qu'il ya dans leur dans leur petite sacoche les traders alors qu'est ce qu'on fait on dit oui ou non alors de nouveau moi j'aimerais bien monter mon commerce monter mon fist ben monter mon fist va faire donc il passera quatre points en plus ça ferait 43 43 il va pas diminuer mon mind mais 43 moi je vais le faire descendre de nouveau et je risque de perdre des points de nouveau ici en heurts donc c'est pas tellement intéressant pour moi de le monter actuellement l'idéal ça serait pouvoir descendre descendre de fist tout court ça serait plus intéressant ça serait plus intéressant bien que je vais quand même encore perdre des points à cause de de mon mine on est à 111 points là et je peux accepter à ce moment là je vais avoir des plus par tous ces gens là autrement je n'aurai pas de moins mais et là je vais perdre si je dis oui je vais perdre 10 points 10 points de relation avec le white state mais le white state il va pas à mon avis il va vite se faire bouffer par lui par zandmak il va pas le laisser tranquille c'est rare de voir un major qui fout la paix à un mineur je vous le dis tout de suite et puis bon moi non plus ça m'intéresse pas enfin bon moi tout ce qui m'intéressait c'est d'avoir une petite zone où je suis pépère quoi pour le moment comme ça je peux m'occuper au dessus et donc je passe de 71 à 61 mon white state c'était 71 je l'ai vu sur le truc oui 71 je passerai à 61 j'en ai rien à cirer par contre ton pognon t'es 200 je l'ai vu bien et augmenter mon commerce je veux bien aussi et augmenter mes gens je veux bien aussi allez hop on dit oui boum white state perd 10 points et nous on perd on gagne des points partout et le fils ne perd qu'un point tiens le fils n'a perdu alors que normalement il devait en perdre 2 il perd qu'un point il m'avait pourtant 2 mais donc voilà alors budget on ne fait pas maintenant le speech le speech donc il me disait quoi il me dit ça je veux pas être en guerre il faut être malade pour dire ça ou pour dire oui ou alors jouant en débutant parce que en jouant en débutant vous vous en foutez vous vous écrasez tout sur votre chemin c'est impossible de perdre je sais pas très bien comment on pourrait perdre avec un jouant en débutant vous êtes tellement plus fort quoi alors votre goal c'est le nombre de leaders non 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 je descends mon commerce je m'en fous de passer au troisième niveau de ça c'est pas grave on fait notre goal happiness 79 sans problème 79 on a 77 allez roule ma poule ici surtout ne faites pas ça laissez votre d'abord votre souris au dessus du petit bouton et vous voyez vous allez perdre immédiatement 5% de score de parole si vous faites ça et je crois que ça sera pas 5% ça sera 5 points alors donc par contre ici il nous dit que nous avons 20 tours enfin jusqu'au 20ème tour pour gagner les 2 petits pourcents et si nous gagnons nous avons plus 10 au work score ou moins 20 au work score mais je pense que c'est pas des pourcents de nouveau que ce sont des points on le saura très rapidement puisque il va on devrait vite arriver à 79 donc je prends le c c'est fait magnifique il me reste quoi org et et ça ok ça on va voir plus tard parce que je vais on va d'abord jouer ça va rien changer à part peut-être faire descendre certains de mes leaders en happiness donc on va pas s'en préoccuper nous allons jouer maintenant ce qu'il nous reste à jouer donc on voit qu'on a perdu ici deux petites unités un biker et un camion comme on ne bouge pas c'est pas très grave et nous avons maintenant une seule unité ici bon et bien on va un petit peu changer ici on va prendre un des deux militaires puisque j'en ai deux un des deux militaires celui qui est le moins enfoncé donc toi tu as 600 miliciens et toi tu en as 600 aussi donc je prends celui qui est le moins là voilà et je le déplace ici voilà comme ça le prochain coup ne rêve pas tu vas avoir du mal mon petit gars à me prendre et toi avec tes 200 tes 200 de modificateur toujours en plus pour le moment tu peux m'attaquer une fois mais bon là pour le moment comme je vous ai dit je ne me préoccupe pas d'eux parce que j'aurais des problèmes de supply ça c'est en 1 et je suis plus occupé d'essayer de piquer on n'est pas loin la ville est déjà là la ville est déjà là donc on va tout de suite commencer par déplacer notre canon on va déplacer notre tank et on va déplacer quoi on va déplacer j'en ai trois ici on va déjà bouger le l'inf voilà le commandant et nous avons quoi nous avons ici un petit monsieur qui est avec 25 unités 24 unités je ne sais plus combien ils nous ont attaqué on va pas se préoccuper de ce monsieur là non plus moi ce qui m'intéresse c'est de bouffer d'abord ceci après on verra il y aura déjà un paquet d'unités en moins et puis encore celui là aussi qu'on peut vouloir attaquer donc au lieu de m'emmerder avec celui-ci nous allons tout simplement descendre ici voilà tout simplement on va descendre ici et on va descendre également le petit monsieur qui est ici voilà ils n'ont qu'à se battre tous les deux pour avoir cette case là s'ils veulent effectivement il va pouvoir m'attaquer de deux sur ici on m'en fout hein c'est pas très grave ça c'est fait donc maintenant toi tu es bien là tu vas pouvoir attaquer on va attaquer cette petite personne là je pense que ça serait l'idéal hein celle là comme ça je peux avancer mes pièces après on attaquera celle là et puis on prendra la position ici et enfin on attaquera à l'intérieur de la ville ok donc en premier lieu qu'est-ce que je peux faire j'ai plein d'unités ici j'ai plein d'unités ici moi je vais bouger mon canon et mon canon il va pas rester ici je vais le faire monter à la place de ceci comme ça je peux tourner je peux le tank en attaque est quand même costaud contre les petites infanteries comme ça et donc mon tank je vais le faire boum tu passes là puis tu passes là et puis peut-être ici hein ça dépendra s'il y aura des unités qui vont venir et donc ici je vais avoir quoi le canon je vais pas le bouger hein l'AG je le bouge pas donc Assault Gun ça s'appelle finalement je ne sais plus ce que c'était AG mais c'est Assault Gun et donc ce canon là je le bouge pas parce qu'il perd trop de il lui faut 50 AP pour se déplacer donc ça serait un petit peu idiot donc lui il reste là et il va lui falloir des petits soldats avec lui il va lui en falloir deux mais attention nous allons faire une petite chose maintenant je pense que nous allons faire une petite chose en premier lieu on va faire un petit 1 déjà bon non pas 1 1 je dis pas A 1 voilà nous allons regarder ce que nous avons comme possibilité de logistique normalement si je ne me suis pas trompé show your initial start before any non on va prendre ici après usage donc on a déjà dépensé nos points et vous pouvez voir que nous sommes à 483 grâce au petit chupotage que j'avais fait dans les trafics d'ailleurs maintenant que je le vois il y en a une petite erreur ici vous voyez ça ça doit plus exister on va donc faire T trafic je clique gauche et je supprime ceci boum il n'y a plus besoin j'avais gardé 20% là-bas c'était parce qu'on avait un tank que je voulais envoyer par ici c'est il n'y a plus rien maintenant ici donc on est pépère par contre ici au lieu d'avoir 80% pour le point bien entendu décocher je passe en all parfait il n'y a plus rien là fini donc le coup prochain si je clique ici je vois que je n'aurai plus que 200 coupé en deux 100 qui ont besoin ici et 100 qui ont besoin ici les 200 en bas ça on avait déjà fait ici nous avons toujours 350 points là nous en avons 330 et ici nous en avons 519 bien on va se positionner sur cette case-ci il faut être sur une route sinon ça ne marche pas il faut bien entendu être sur une route et je vais créer une nouvelle unité tout simplement carré cas tu vas t'ouvrir un petit machine gun supplémentaire nous avons 53% parce que je n'ai pas assez de people dedans mais j'en ai quand même assez pour faire la moitié un peu plus de la moitié et donc je vais les prendre ici et je peux lui dire d'utiliser les SHQ parce que j'ai quelques SHQ qui se traînent là dans le coin normalement on va regarder ça généralement il y en a 200 et 300 il y en a 500 unités 300 de machine gun et 200 de troupes de ligne on peut les utiliser ce sont des green bien que qu'est-ce que ça va me donner en plus donc si je crée ça j'en aurais de toute façon à peu près que la moitié 60% 53% là et si je remplis ici ça va me donner 62% au lieu de 53% donc j'aurai 5 unités et là j'aurai 6 unités ça change beaucoup ouais peut-être peut-être ouais alors les green alors plus j'aurai un petit peu de pourcentage dedans ça ne va pas changer grand chose que j'ai 5 unités ou 6 unités elles vont arriver je vais les employer quand même ok on va tout employer et donc on va créer nos 62% de troupes on les met là donc vous voyez qu'il me fallait normalement en point de déplacement il me fallait 461 pour faire une foule si j'avais eu les gens suffisants j'aurais pu la mettre directement full à cet endroit là juste à côté de la ligne juste à côté de la de la ville de notre ennemi voilà le gros avantage de connaître les trafics et de bien les utiliser voilà donc on vient de bouffer maintenant je viens de les créer vous voyez qu'on a boum ils sont tous ici et ils sont pardon excuse me on voit qu'ils sont à là il y en a 5 5 6 6 5 ouais donc on a gagné 2 2 trucs en plus c'est bon c'est fait ensuite 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 donc là je suis tranquille là je suis tranquille là j'ai ce qu'il faut 329 de toute façon j'ai plus assez de monde donc réflexion première chose à faire ici ça va être d'appeler quand même notre gouverneur on va dire bonjour madame Christy s'il vous plaît Christy est-ce que vous voudrez bien avoir la gentillesse de modifier nos zones hors d'or et de et de et de d'augmenter les recrues de disons on va passer à 1500 1500 1500 recrus il me faut normalement 2007 2005 minimum 2750 j'ai dit rendu il me faudra en deux tours 2750 en deux tours 3000 c'est parfait je veux donc 1500 recrus pour le moment pour regonfler mon capital qui est ici comme nous sommes en haït ça ne devrait poser absolument aucun problème ça ne devrait poser aucun problème donc 1500 je ne donne pas de sous pour ça par contre on peut peut-être augmenter le budget de crédit un petit peu plus haut pour essayer d'avoir deux points en attendant de monter plus haut ou alors je pourrais augmenter le prix des salaires le salaire des workers qui n'est qu'à 52 pour l'instant si je monte d'un point il va peut-être monter de deux la pinesse au lieu de un à la fois c'est lui qui est le plus important par contre celui-ci va augmenter le plaisir du gouverneur du gouverneur et ouais écoute on va on commence à avoir des points maintenant en PP qui vont commencer à venir je pense que je vais laisser comme ça on va augmenter le salaire de 1 je l'augmente de 1 parce que je vais avoir du fric on n'est pas loin d'avoir du fric monter A est ici c'est bien c'est parfait on monte de deux points il n'y a pas besoin de se fatiguer je crois que ça à 80 ou à 90 je ne sais plus qu'on se rend en very high mais pour le moment c'est bon là c'est parfait 1500 ça me fera en deux tours 3000 personnes ah il m'en faut 5000 non non on va plutôt encore monter plus haut on va carrément monter à 2500 comme ça 2500 2500 2700 parce qu'il me manque encore plein de monde aussi il me manque la moitié de monde bon allez on monte à 3000 voilà je prends 3000 recrues 3000 recrues donc ça va nous diminuer ici de 3000 personnes on va passer à 79000 d'accord 79000 et nous eux ils ont besoin de 45700 donc les 3000 79000 aucun problème ça va tenir le coup et nous dans les ouvriers je pense pas qu'on ait besoin de plus de monde donc tout va bien donc voilà on a tout le monde logiquement donc voilà parfait 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 on monte de 1 3000 personnes par tour 2 tours 6000 j'aurai en 3 tours on a fini à peu près tout quoi voilà tout là je pourrais au moins mettre la moitié c'est bon je confirme les ordres merci madame vous êtes bien gentil worker happiness plus 5 parfait est-ce que worker happiness je vais avoir un plus 2 là non malheureusement tu vois j'en ai toujours que plus 1 donc j'ai rien gagné à peu près c'était pas tellement rentable mais enfin bon si jamais eux ils montent d'un crédit on verra le truc ok donc j'ai fini avec madame j'ai fini avec mes nouveaux mes nouvelles unités militaires étant donné que j'ai un maximum d'unités militaires ici à pied que je vais devoir dispatcher tout autour après je peux quand même celle ci ne pouvant pas bouger maintenant je peux bouger tous attends il me faut alors c'est pas ça c'est dans move pardon m donc je vais bouger une de mes unités pour la mettre ici pourquoi je veux une de chaque couleur d'ailleurs je vois qu'il m'a mis une nouvelle couleur qui me convient parfaitement je veux une de chaque couleur qui va venir ici pourquoi donc j'aurai à ce moment là deux couleurs différentes et bien je ferai une attaque avec une couleur pour avoir le maximum d'encerclement et ne pas perdre 50% d'encerclement parce que j'utilise des trucs mal organisés et surtout par bataille et ça vous devez et ça on ne le sait pas non plus toujours la bataille vous avez le droit d'avoir maximum par bataille 10 points de field testing chaque hit que vous faites avec une de vos unités va donner 1 point de field testing si par exemple je touche avec 10 fois un line troop un ennemi donc je fais 10 hits je vais gagner 10 points de field testing dans les line troops donc mon infanterie si je tue quelqu'un avec mon infanterie je vais avoir 5 points ils mettent pour cent mais c'est des points effectivement donc je vais avoir 5 points et le maximum que vous pouvez avoir par bataille c'est 10 points par type d'unité que vous allez avoir et donc attaquer deux fois même si je dois reculer le premier tour même si je ne gagne pas le premier tour de préférence d'ailleurs que je ne gagne pas qu'il reste encore quelques unités à l'intérieur mais enfin que je leur fasse mal quand même et bien il vaut mieux faire plusieurs batailles qu'une seule puisque chaque bataille que vous allez faire vous allez gagner pouvoir gagner ce que dit point de field testing de test de prototype voilà le principe et donc je veux un je ne sais pas moi un fouchia et un bleu 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 et c'est parfait j'en aurais même de trop je pourrais en rester encore un mec en plus là-bas par exemple donc on va prendre le monsieur qui a le moins d'ap pour venir tout au-dessus là et le deuxième pour venir ici donc nous avons en tout cas celui qui a le moins en tout cas d'ap 83 71 86 71 toi par exemple je t'amène ici ok boum ensuite toi nous avons 83 et nous avons 86 alors si je me déplace ici comme ça je peux attaquer avec 86 ça me coûte 35 il va me rester 51 et si j'emploie celui-ci il me resterait 35 moins 83 il me resterait 48 donc ici je vais attaquer une fois de moins donc toi tu viens au-dessus parce que de toute façon tu ne pourrais pas attaquer si je viens là-bas donc je monte là-bas et toi tu viens ici boum alors on a placé nos pièces les autres je ne peux pas les toucher mais il m'en fallait de toute façon et donc on va pouvoir commencer à attaquer maintenant et je prends donc pour ça le canon où est-tu petit canon il est là mon petit char pardon j'ai où il est mon char attend il est là mon char voilà j'ai mon char ici on va attaquer d'abord avec les avions comme d'habitude je vais peut-être quand même commencer allez on y va on va commencer donc par faire un switch alors R attaque ou bien R reconnaissance bon la reconnaissance vous donne quand même beaucoup beaucoup plus de reconnaissance en faisant comme ça qu'en faisant des attaques donc je vais prendre celui qui est le moins costaud donc ça c'est le niveau numéro 2 si je prends le numéro 2 il ne me le dit pas je ne peux pas le voir ici donc on va vite faire un petit tour à Kareka on regarde ça c'est le numéro 2 et il a 64 points de morale et il a 10 points d'expérience par contre l'autre il a 33 points d'expérience donc je vais commencer à lancer la reco avec lui on a une équipe qui est bien costaud on commence avec lui donc c'est numéro 2 donc j'attaque avec mon char c'est le plus simple attaque attaque R attaque non reco avec le numéro 2 merci beaucoup comme ça on va voir exactement ce qui se passe là-dedans next round next round et troisième tour on a fini nous sommes passés à 237 il y a 15 unités dans ce groupe en tout cas à ce qu'on voit avec 237 donc 2 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 il y en a 20 il n'y en a pas 15 il y en a 20 à mon avis on les a toutes vues il doit y en avoir que 20 là-dedans ensuite on va faire une petite attaque avec notre avion de nouveau boum et là je veux une R attaque avec celui-ci boum et je lui dis vas-y mon petit tape-moi là-dessus s'il te plait toi par contre t'es 10 AP t'es 10 AP c'est marrant ça parce que j'ai 100 AP pour attaquer donc moi je suis dans le rythme et je n'ai pas besoin de me déplacer justement de perdre des AP pour me déplacer jusque là on dirait que c'est comme ça que ça marche alors nous avons donc notre commandant qui nous donne 21% magnifique ça allez on y va boum touche 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 mon petit gars tu touches rien là qu'est-ce que tu fous qu'est-ce que tu fous bon on est à 300 et j'ai pas touché une seule fois oh là je suis malheureux quoi encore un tour ah ça touché enfin donc là on gagne 5 points pour avoir buté celui-ci en field testing si je me rappelle on était à 23% j'ai pas fait attention juste avant donc on gagne 5 points et 1 point parce qu'on a touché en plus donc il y a un hit tout simple et un tué ok donc normalement on a gagné 6 points de field testing et surtout aussi on gagne 10 points d'expérience grâce à ça grâce à ça donc on vérifie ça tout de suite je voudrais le voir je crois que j'étais à 23% sinon il faudra aller voir sur la vidéo d'avant vous pourrez me le mettre en commentaire si vous voulez euh reconnaître je crois que c'est ça on était à 23% normalement donc on aurait gagné que 3% tu ne m'as donné que 3% tiens 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 pourquoi tu m'as donné que 3% non tu aurais dû me donner 6% suivant le bouquin bon tant pis euh je sais pas ce que je fous là dedans mais j'ai pas besoin de ma calculette maintenant reviens là mon petit voilà donc de toute façon vous avez qu'un maximum de 10 points par euh par bataille donc maintenant on a fini ça voilà je vais attaquer avec ce petit monsieur ici est-ce qu'on va faire une petite attaque euh rangée je n'ai que 2 points là et j'ai presque pas de de ça non je préfère le garder laisser remonter un petit peu son parce qu'il a plus rien dans la pence le garçon là lui il est mort quoi il est regardez où il en est là il a il a 44 ici et il a 24 là on va le laisser récupérer ses points on va le laisser récupérer ses points on attaquera avec après quand on aura besoin de lui on rentrera carrément dans la ville avec lui je préfère ça ça pêche beaucoup plus parce qu'il est en ligne arrière donc on attaque avec notre char monsieur notre char notre char notre char et je veux pas ah par contre je pourrais faire une attaque avec lui en en switch mais euh non ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas j'ai aucun intérêt à gagner des trucs là je vais le laisser aussi sans gagner ses 25% de de bidule donc on switch on switch on switch on switch régulière attaque on est parti commence avec le char on continue avec lui il est en pleine forme je crois hein toi t'es vert on a 2.1 et on va prendre euh bah celui-ci hein celui-ci risque le moins on va prendre celui-ci tout court ouais celui-là avec allez hop non tu vois on a que 3 hein hum ça n'apporte strictement rien ça apporte moins 16 plus 40 mais euh je vais avoir euh quelle est la différence je perds 2% ici et je vais perdre bon je vais perdre ce qu'ils appellent ici l'orettiness ou l'expérience non l'orettiness qui doit être ici ça c'est l'expérience en attaque value et ça c'est l'expérience en hit points mais euh qu'est-ce qui me dit que je perds bah comme ça c'est bien 730 contre 244 toi tu vas pouvoir récupérer un petit peu de ce que tu as besoin de récupérer de ton readiness on attaque ici 3 contre 1 ça devrait passer à l'aise blaise on va voir hein zoom out y'a pas besoin zoom in alors voilà next round voilà on y va on a été touché il a été touché il a perdu hein donc ça marche bien celui-ci a tué et touché donc il gagne de l'expérience et il va gagner aussi de euh on a un mort pas grave ça va faire 5 points donc je ne demande pas mieux et c'est un quoi ça c'était un un machine gun bien bien ça l'augmente et comment on va avoir notre heavy machine gun amélioré ça va être bien ok on continue alors là carrément vous voyez je perds l'entièreté de l'unité hum et donc pour le moment nous sommes encore à qu'est-ce qu'il nous met il nous met ici landscape modificateur non concentrique attaque 40% le tour prochain nous ne serons plus qu'à 20% puisque nous n'entourons plus qu'avec celui-ci et celui-ci lui il a tué et il a il s'est fait toucher plusieurs fois donc il était forcé de retraiter et donc on continue next round malheureusement vous voyez mes chars ici ils ont déjà leur max de points qu'ils peuvent gagner normalement ils vont monter de 10% enfin de 10 points pardon ils vont monter de 10 points leur leur field testing on va vérifier donc maintenant comme je disais ici nous ne sommes plus qu'à concentrique attaque 37 parce qu'il y en a encore ils sont encore occupés de tourner là voilà maintenant ils ne devraient plus avoir autant 28 35% et dès qu'ils auront disparu bon ils devraient déjà avoir disparu mais eux ils ont fini allez hop c'est terminé on a gagné cette histoire je discute de trop et voilà donc on a gagné la place parfait on a gagné sans problème cette histoire je veux revoir ma Normandie et je veux voir mon light armor qui est passé à 20% je ne sais pas combien il était avant en tout cas le machine gun il a dû gagner 4% je crois et l'infanterie est-ce qu'elle a tué quelque chose ? elle était à 53 ou 54 l'infanterie elle est passée à 56 seulement malheureusement bon voilà on fera avec donc je veux maintenant ici avant je ne voulais pas monter mon char parce qu'il était tout seul mais cette fois-ci il va y aller mon petit char parce qu'il n'y en a que deux qui peuvent l'attaquer et j'ai besoin qu'il tourne ensuite on va prendre également la petite unité qui était avec la petite unité qui était avec est ici voilà non toi tu restes là je n'ai strictement rien dit à ce niveau-là donc toi par contre tu vas bouger celle qui peut bouger et c'est la quelle ? les deux peuvent bouger bah les deux vont bouger on ne voit pas l'intérêt qu'elles ne bougent pas toutes les deux puisqu'il n'y a plus personne qui veut venir les embêter voilà les deux bougent il y en a une qui va récupérer une unité encore toi tu restes bien où tu es avec ton pote parfait bien que je pourrais très bien laisser le 10 ici il est à 50 je ne crois pas qu'il peut aller beaucoup plus loin il est à il peut aller à 125 donc oui je vais bouger celui qui vient de se faire bousculer un petit peu qui n'a plus que 25 ici et on va le déplacer également ici comme ça on va pouvoir attaquer là après ou je pourrais le non je ne peux pas le déplacer là et donc on va le mettre ici effectivement et puis on va pousser combien est-ce que j'ai de personne là ? donc je peux le laisser se reposer un petit coup ici j'ai 1 et j'ai 2 1 et 2 ils vont devoir bouger tous les deux après ils vont devoir bouger tous les deux comme ça je pourrais redescendre encore donc je vais effectivement je vais prendre mon 9 ici et je vais le déplacer aussi à cet endroit-ci je pense qu'on a fait le tour bien si besoin en 1 on pourra utiliser cette unité ici pour attaquer là mais bon pour le moment j'en ai pas vraiment le besoin il va plutôt rester en défense tranquille ici avec son avec ses copains voilà donc on a normalement je repasse en i voilà on a bougé toutes nos unités on a fait tout ce qu'il fallait on voit pas d'intérêt à faire autre chose non absolument pas nous avons terminé notre tour à ce niveau là nous avons maintenant des décisions à prendre alors décisions à prendre j'ai 61 points je vais donc appeler mon petit monsieur secrétaire voilà je t'appelle mon ami je te demande ma nouvelle organisation et je souhaite avoir voilà c'est 38 points par tour que vous attendez supplémentaire chaque fois que vous attendez un tour vous diminuez de 3% le prix des conseils des directions des directoires dirons-nous et vous voyez que l'air force ici c'est moitié prix donc il vaut mieux attendre de tout dernier passer en tout dernier comme ça vous avez un maximum de gains je vais dire et par contre ça peut l'avantage de l'air force c'est que ça n'étudie que les avions et ça fout la paix à votre militaire à votre directoire militaire de recherche militaire qui lui ne va plus s'occuper des avions ni faire des découvertes quoi que ce soit donc vous allez plus vite si dès le moment où vous avez l'air force maintenant les 19 mois ça fait quand même des sacrées différences surtout que le prochain tour ça va être plus que 19 enfin c'est plus que 38 ça va monter beaucoup plus haut donc on se prend le conseil de l'intérieur et après on se prendra le staff council normalement c'est comme ça que je vais le tourner après on prendra sans doute les services secrets ou les applied mais je crois qu'on prendra les services secrets et puis des applied voilà donc je prends ceci boum comme vous le voyez et maintenant ça change ici mon national budget qui est en real time comme vous pouvez le voir on est à 17% ok et mon nouveau intérieur conseil lui il prend 15 c'est lui qui prend le mois tout le monde est diminué de 3% pour arriver à caser le dernier personnage qui vient d'arriver et il est à 15 on voit ici donc qu'est-ce que moi je vais faire pour l'instant je vais bloquer mon forêt une affaire pour l'instant parce que je ne veux pas travailler avec lui mais je vais par après le diminuer parce que je ne veux pas avoir autant dans dans le forêt une affaire parce que pour l'instant il ne sert à rien il ne sert strictement à rien il ne sert à rien du tout bon mais je ne veux pas le descendre sinon ça va faire descendre ma petite demoiselle ma xénophobe voilà ma xénophobe et donc on va diminuer également celui-ci je veux diminuer celui-ci pourquoi parce que généralement je n'aurai pas besoin véritablement beaucoup au début je ne veux on va travailler une seule chose c'est les cartes j'ai besoin de cartes pour monter de 20% à peu près 20-25% mes taxes sur les revenus et d'environ 50% mes taxes sur les trades donc les trades c'est ce que les gens dépensent dans la ville avec les marchands et donc ça moi j'ai rien à voir là-dedans c'est vos entreprises qui s'occupent de faire tout ça et on pourra le voir d'ailleurs dans les répertoires dans les rapports et donc je veux diminuer mes conseils je vais le passer à allez je vais le mettre à 13% puisqu'on commence à monter aussi en BP puisqu'on vient d'avoir les 40% de BP supplémentaire là donc un bon petit 13% c'est bien ça va me donner mes cartes vite fait bien fait et après je vais arrêter tout ce qui est taxe et je vais repasser en uniquement tout ce qui est ressources humaines pour pouvoir gérer au mieux mes leaders donc on va à 13% je pense que c'est je dirais même 10% ça devrait être bon non ? on est à combien avec 13% actuellement ? donc si je prends 13% de de mes BP en faire quoi ? par 10% je connais hein puisque je sais que je vais avoir 1000 le tour prochain ça c'est qu'on avait avant mais là on va avoir un peu plus cette fois-ci donc ça c'est les crédits où est-ce que je suis moi ? donc on a gagné 26 donc on devrait être dans les 230 si je prends 10% j'aurai 23 points et je pense que 23 points à donner pour créer les cartes on va déjà en avoir quelques-unes hein ? 23 points ça devrait être bien 23 points j'aurai les cartes assez vite donc on va mettre 10% et on va le bloquer à 10% je pense que c'est pas une mauvaise idée ici il faut en mettre un plus hein mais bon je suis pas pressé j'ai mis le 328 hein je suis pas pressé on a eu assez il faut que j'aille voir aussi les trades rappelez le moi là pendant que je joue ici donc mon intérieur conseil tu descends à 10 merci mon petit boum il est à 10 on laisse le suprême commande là ok il faut rien à faire je n'y touche pas je veux pas qu'il monte à 19 hein lui il reste comme ça aussi boum le modèle design 19, 17, 19 bon l'économique bon l'économique non tu restes à 17 c'est bien l'économique est moins important nous avons plein de ressources disponibles je vois pas vraiment l'intérêt de monter dans cette histoire nous avons besoin de ben là tu montes à 18 c'est bien c'est bien on va te laisser à 18 on va ce que je veux le plus c'est lui qui monte donc toi tu restes à 17 toi tu montes à 19 20 voilà 20, 17 c'est bien là c'est bien toi tu remontes à tes 17 points voilà et tu bouges plus bien donc comme je disais ici j'ai 19 là j'ai 20 là j'ai 17 bah le modèle design va petit à petit diminue je peux même descendre à on va te mettre comme ça 21% non allez on va te mettre à 20 tu bouges plus toi tu descends à 18 bon on est à 1% j'occupe de chipoté là donc là je veux que tu passes à 18 je dis tu peux pas descendre à 18 parce que lui il doit monter de 1 voilà hop mais je peux pas voilà donc 18 tu descends de 1 mon petit design voilà 18, 20, 17 c'est bien lui je le descends pas si je descends je vais perdre des points donc de relation et donc toi tu vas gagner un tout petit peu voilà paf ok on est bon comme ça donc là on a terminé nos décisions confirme nous gagnons un petit point chacun les 3 là ont gagné un petit point personne n'en a perdu c'est ce que je voulais le tour prochain est-ce que j'ai déjà viré madame de là ou pas je ne sais plus il faut que je vire madame oui maintenant j'appelle madame ici et je lui dis ma chérie Christy je vais t'offrir un nouveau job ma belle regarde comme tu vas être contente si je la vire ça va elle est à 50 de range donc vous voyez que tout le monde qui est de la même faction va perdre 6% par contre les autres leaders qui ne sont pas de la même faction y compris ceux qui n'ont pas de faction parce que ne pas avoir de faction c'est comme si vous aviez une faction ils vont perdre 2% parfait ça ne me dérange pas si on fait une promesse pour un meilleur job ils ne perdront que la moitié donc ça va mieux et on va lire on te donne un meilleur job pourquoi ? parce que elle elle a 90 voilà personne n'a perdu de points et elle en a gagné 3 magnifique parfait donc là pour l'instant je ne modifie je ne veux rien non plus je continue à à rechercher ensuite nous revenons ici alors mademoiselle elle elle a gagné donc elle part de là il n'y a plus personne ici à l'intérieur ça veut dire que le tour prochain eh bien au lieu d'avoir notre totalité des IP points de tout ce qu'on doit avoir regardez bien ce qui va se passer l'UPE management allons dans les assets allons dans ici vous voyez ce qui s'est passé normalement 125 va dans 155 de production si je fais preview maintenant je perds regardez tout ce que je perds je ne produis plus que 35 IP 35 d'IP c'est pas beaucoup hein zone de production là comme ça je perds donc non seulement je perds tous mes bénéfices normaux qui venaient d'elle là de mon gouverneur donc c'est ce qui est le plus la moitié de sa relation mais également ici puis on regarde ce truc le coup prochain on n'aura que 50% de tout ça on n'aura que 50% des political bonus points que 50% des 40 BP parce qu'il n'y a personne même si elle normalement n'agit pas dessus s'il n'y a personne c'est 50% en moins logiquement de tout ce qui se passe en production voilà donc on a je pense que j'ai fait le tour et du monde là 319 là j'ai un peu trop peut-être de maintenant de ceci donc on va peut-être augmenter un tout petit peu ici 319 on va augmenter on va repasser en T je vais donc là j'avais mis que je virais 20% voilà on est bon comme ça je ne mets plus rien là il n'y a plus de différence ok et puis on va également donner un tout petit peu plus ici note qu'il faut combien là pour logiquement créer une unité j'ai besoin normalement pour créer une unité d'infanterie non de machine gun j'ai besoin de 254 j'en ai 275 il m'en faut 275 je n'en ai que 254 donc on va t'ajouter on va diminuer un tout petit peu plus tôt ici donc j'avais mis 60% de bloqués on ne va plus bloquer que 40% voilà de nouveau avec la pôle pointe ouverte et ce qui veut dire que le tour prochain voilà le tour prochain nous aurons plus que suffisamment 427 là nous aurons 315 et on sait qu'il nous faut que 275 et ici nous aurons toujours un beau petit 458 moins ce qu'on a besoin donc là on aura besoin de 100 points quand même et de 39 là 456 donc ça va le tour prochain ben là j'ai plus personne donc je peux rien mettre le tour prochain nous devrons aller sur notre feu c'est ça je trouve je n'ai pas obligé je crois qu'on va pouvoir créer directement nos unités sur place ici là on a beaucoup de bidules donc je pourrais venir ici au lieu de créer ici et puis attendre le tour d'après pour que les gens arrivent là de nouveau je ferai un petit ici il me dit no friendly unit il n'y a pas de friendly unit si je viens ici unit selected voilà oui on est dans T c'est pour ça le problème enfin soit j'ai terminé le tour mes petits enfants on a une strat peut-être à faire ici dans les unit on a un gourou on a un petit gourou là on a un petit gourou un gourou je vais le mettre sur qui le gourou alors je peux le mettre sur le tank mais le tank mon tank je ne vais pas le mettre sur le tank pourquoi je ne vais pas le mettre sur le tank parce que le tank il va retourner à la casse dès que j'aurai mais le tank il va retourner à la casse dès que j'aurai la possibilité d'en créer avec un OHQ donc une armée organisée et donc je ne vais pas mettre ce truc là là dessus je vais plutôt le mettre sur une unité qui a besoin un petit peu de 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 voilà toi 9 là t'as combien toi t'as 59 on regarde un peu les points combien ce qu'ils ont 69 toi tu as 71 ouais bah toi voilà le petit 9 là 59 c'est toi qui va recevoir en plus t'as un medical team stratégie voilà je mets mon petit gourou dessus et j'exécute parfait et nous avons notre petite unité qui va grimper dans ces trucs petit à petit qu'est-ce qu'il donne les petits gourous donc voilà il inspire les troupes pour garder leur morale donc je pense qu'à chaque tour il lui redonne des points de morale je sais pas exactement nous verrons ben bon c'est gratos donc c'est pas très très important pour l'instant voilà on a ouvert notre tout ça je m'en fous il peut venir qu'il vienne qu'il vienne seulement et moi quand j'aurai la possibilité ben je l'entourerai qu'il vienne descendre là il va peut-être toute l'occurrence on n'en sait rien donc on a fini mes petits enfants on a fini le tour je n'ai plus rien d'autre pour attaquer je vois pas en tout cas l'intérêt d'attaquer nulle part et donc c'est parti merci merci